Sous-titrage Société Radio-Canada C'est... ça passe vite, j'ai envie de dire. Et comme chaque année, si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais que j'aime bien faire une petite vidéo récapitulative de l'année qui s'est écoulée. Je trouve que ça permet vraiment de prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé tout au long de l'année. Puisque quand même, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc je t'embarque avec moi dans ce petit voyage temporel et on remonte le temps. L'année dernière, lors de la vidéo bilan, j'annonçais la première édition des Colaboot. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je te rappelle le principe. Ce sont des collaborations durant tout le mois d'août. Donc pendant 4 semaines, j'invite les 4 youtubeurs, youtubeuses, des personnes que j'aime bien sur la chaîne pour faire des petits jeux en rapport avec les séries. Et franchement, je m'étais éclaté à le faire l'année dernière. Je pense que les personnes aussi qui étaient invitées, Jérôme, Aurélien, Elodie, même Franck. Enfin, je pense vraiment qu'on a tous passé un bon moment pour les Colaboot. C'était vraiment top et on s'est beaucoup, beaucoup marré. Bon, même si niveau organisation et quelques fois, il y a eu des petits couacs en termes de montage, en termes d'enregistrement. Enfin, ça a été un merdier pas possible, vraiment. Je pense qu'il y a la malédiction qui est tombée sur les Colaboot. Si tu ne les as pas vues, je te mets les vidéos, hop, juste ici. Et aussi, je suis parti à Chypre pendant une semaine. Oui, voilà, pendant une semaine avec des potes, on est parti à Chypre. C'était vraiment un voyage trop, trop bien. C'est un pays que je ne connaissais pas, à Chypre. J'en ai pris plein les yeux. Mon compte Instagram aussi a eu de très, très belles photos. Je suis très content de ça. Et d'ailleurs, les potes avec qui je suis parti, ils ont créé un compte Instagram, si tu veux les suivre. Ça s'appelle Dona World, où ils donnent des petits conseils de voyage et tout, vu qu'ils aiment pas mal vagabonder comme ça à travers l'Europe et dans le monde. Donc, si tu veux les suivre, je t'invite grandement à le faire, puisque les photos même sont très, très bien. À la rentrée 2017, en septembre, il y a eu le Climax Festival. C'était la troisième édition, je crois, à Bordeaux. C'est un festival écologique qui cherche à sensibiliser le public sur les problèmes environnementaux qu'il y a en ce moment. Et j'ai été invité, donc je suis vraiment très content, puisque c'était un très beau festival. J'y suis allé pour la journée du samedi. J'ai eu la chance de voir Escu et Fakir. Et franchement, c'était une soirée, mais trop, trop, trop bien. En plus, les infrastructures étaient vraiment très, très jolies. Tout en bois, tout était recyclable. Vraiment, c'était très bien pensé. J'espère y retourner cette année. Ce serait vraiment bien. Le 16 septembre, j'ai rencontré l'équipe de Iger Gironde, où il y a eu une journée spéciale qui avait été organisée au château de Cazeneuve. Et ça a été vraiment une très, très bonne journée de discuter comme ça avec des personnes qui sont essentiellement sur Instagram, alors qu'à la base, c'est pas du tout mon réseau social de prédilection. Donc, c'était vraiment très, très bien de pouvoir échanger comme ça, de donner ces petits conseils entre nous. En quoi ça pouvait être, pour eux, leur réseau social favori. On continue avec Octobre. Je suis parti un week-end à Budapest. Et oui, Budapest, c'est un peu la maison, la Hongrie. Je sais pas si t'es au courant, mais voilà, j'ai vécu un an et demi en Hongrie. Et c'est toujours un pays que j'affectionne particulièrement, malgré tous les travers qu'il peut y avoir. C'était vraiment un très, très beau voyage. Et de toute façon, c'est sûr que j'y retournerai. Si tu n'es toujours pas allé à Budapest ou même en Hongrie, je ne peux que t'inviter à le faire. Et si t'as besoin de conseils ou autre, n'hésite pas à me demander, je peux te donner des petites astuces. En Octobre, avec un blog à napéro, il y a eu la soirée d'Halloween organisée à Good Luck Escape. Et c'est une salle sur les thèmes des 7 péchés capitaux. Et pour moi, c'était le meilleur escape que j'ai jamais fait. Enfin, ça, c'était à cet instant présent. Puisque depuis, bien sûr, j'en ai fait d'autres. Mais à Bordeaux, je trouve que ça fait partie des meilleurs escapes que l'on peut trouver. Si t'as envie de faire des escape games et que t'en cherches à Bordeaux, je t'invite grandement à faire celui-là, vu qu'il est vraiment parfait et sur tous les points. Je te mettrai l'adresse en barre d'infos. Après plus d'un an et demi dans le podcast de Monsieur Sirian Friends, ça a été enfin la rencontre du passage du virtuel au réel. Et on s'est tous donné rendez-vous à Paris le 17 novembre. C'était vraiment un week-end fort sympathique de tous se retrouver ensemble alors qu'on se parle toutes les semaines, tous les mercredis soirs quand on enregistre le podcast. Et de là, d'enfin se voir en forêt, ça a fait un petit quelque chose. À la fin du mois justement, avec Olivier de la chaîne Seriz et Elodie du site Le Sérégraphe, on a été invités par BetaSeries pour aller au festival gaming à Reims. Après, en termes d'organisation, c'était... Nous, quand on nous a contactés, on nous a dit « Bon ben voilà, vous allez avoir une heure avec un public, vous allez pouvoir échanger et tout ça, ok ? » Et en fait, nous trois, on pensait qu'on allait vraiment être encadrés dans une discussion avec quelqu'un qui allait nous diriger et nous driver durant tout l'entretien. Et en fait, pas du tout. On est arrivés là-bas et on nous a dit « Ben voici les micros, et vous avez une heure. » Et on s'est tous retrouvés tous les trois comme des cons en mode « Mais... » « Ben on n'a rien préparé, il fallait nous prévenir. » Mais quand même, la journée, ça s'est très très bien passé. C'était une bonne expérience et j'espère avoir d'autres occasions comme ça avec BetaSeries puisque c'était quand même cool. Le mois d'après, j'ai tourné pour la première fois une vidéo avec Point de Mire qui est une chaîne spécialisée dans les médias que j'apprécie grandement. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés et je ne comprends pas pourquoi parce que franchement, c'est une très bonne chaîne qualitative. Franchement, je t'invite grandement à aller t'abonner puisque Sébastien et Johan font un travail de fou, mais genre vraiment. Et ça t'apprend plein de choses sur les médias, donc abonne-toi. Et la vidéo qu'on a faite ensemble, c'était sur les Sopopras et on s'est éclaté vraiment à le faire, c'était trop top. Merci Sébastien de m'avoir donné cette opportunité. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Le 9 décembre 2017, mais j'étais comme un fou. Pourquoi ? Puisque tout simplement, j'ai été invité grâce à Delphine sur le plateau de Danse avec les Stars. Mais franchement... Alors, sans doute pour des personnes lambda, ça n'a absolument aucune importance. Mais pour moi, qui suis tellement fan de l'émission, ça fait depuis 8 ans que je la regarde, l'univers de la télévision, je baigne dans ça depuis tout petit. Et de là, me retrouver sur un plateau télé, sur une chaîne, enfin, comme TF1. Mais j'étais comme un fou. Mais comme un fou. C'était... C'était pas croyable, vraiment. D'ailleurs, j'ai fait un petit vlog sur cette journée qui est disponible sur Facebook. Il n'y avait pas les mots. En décembre aussi, ça a été l'occasion de te révéler l'un des projets secrets sur lesquels je travaillais depuis plusieurs mois. Je n'en dis pas plus dans cette vidéo. J'en ai fait une spéciale, d'ailleurs, sur la chaîne que je te mets, hop, juste ici. Et tu sauras de quoi je parle. Bon, par contre, de janvier à maintenant, il y a eu un gros passage à vide. J'ai eu, moi-même, une grosse baisse de motivation sur la chaîne puisque mon travail à côté me prenait beaucoup de temps. Et même à certains moments, en fait, je n'avais plus la force de poster des vidéos parce que j'en suis arrivé à un point, en fait, pas je me forçais, mais genre, je m'imposais un rythme qui était beaucoup trop soutenu pour moi, que je n'arrivais pas à tenir. Et du coup, ouais, il y a eu vraiment une baisse de motivation. Je ne sais pas si ça s'est ressenti sur la chaîne, mais j'ai été un petit peu déçu. Je me suis beaucoup remis en question, notamment par rapport à tout ça, la présence sur Internet, sur YouTube, les réseaux, machin, enfin, ça m'a mis un petit coup, vraiment. Et c'était pas une très bonne période. Bon, il s'est passé quand même quelque chose. En mars, j'ai été contacté par la marque Gaston Lugas sur Instagram et j'ai reçu un sac dont j'ai fait, voilà, la promo. Donc ça, c'était complètement inattendu. Et en juin, tout de même, grâce à Olivier de Cérise, j'ai été invité pour le festival européen des séries Céries, Cérise. J'ai pas les mots. Là aussi, c'était une expérience, mais de dingue. C'était trop bien de rencontrer des personnes comme ça passionnées autour de la télévision et de l'univers des séries et de pouvoir juste échanger, voilà, sur une passion commune. C'était... Et quand même, je suis assez content puisque l'année dernière, j'avais dit que j'aimerais justement participer à plus de festivals de séries et j'en ai fait. Je suis vraiment ultra content. Et maintenant, on arrive à juillet 2018. Un an s'est passé sur la chaîne. Ça passe trop vite. Et aussi, l'une des raisons pour laquelle je n'ai rien posté depuis trois semaines sur la chaîne, c'est parce que je préparais activement la deuxième édition du Collaboot. Voilà, il y a quatre nouvelles personnes qui vont prendre part au Collaboot. Ça m'a reboosté comme ça d'inviter de nouvelles personnes sur la chaîne. J'espère que ça va te plaire. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le premier Collaboot de la deuxième édition. Quelques nouveautés cette année sur la chaîne. J'ai décidé de ne plus poster tous les samedis à 17h. Alors, par contre, je garde le samedi à 17h. Mais maintenant, en fait, je vais vraiment restreindre la publication de vidéos. Je vais au moins en faire deux par mois. Donc le récap Netflix avec toutes les sorties séries chaque mois et une vidéo, voilà, thématique comme je fais d'habitude. Et potentiellement, je vais essayer d'en faire trois. Mais au moins, il y en aura deux par mois. Ça, c'est sûr. Donc de toute façon, il faudra rester au courant sur les réseaux. Et j'annoncerai quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Parmi les nouveautés, il y a aussi ça qui a changé. Les bannières sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Ma photo de profil aussi. J'aime bien chaque année, comme ça, renouveler un petit peu la charte graphique de la chaîne puisque ça me permet, moi, de rester toujours créatif. Et en termes d'identité visuelle, ça me permet aussi de bien segmenter les années, tout simplement. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau visuel. Et puis, aussi, il risque d'avoir quelques petits changements au fur et à mesure sur lesquels je suis en train de travailler. Ça prend du temps. En tout cas, j'espère que tu seras à mes côtés pour cette saison 4. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers les cieux. Ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires tes vidéos favorites de l'année écoulée, si tu as des passages que tu as aimés ou même si tu as des suggestions de vidéos. Fais-toi plaisir dans les commentaires. Et franchement, je remercie toutes les personnes qui sont membres de la Team Roro puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous rajouter comme ça au fur et à mesure des années. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci infiniment pour le soutien, les petits messages, les petits conseils de série, tout ça. Pour toi sans doute, derrière ton écran, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour le travail que je fournis sur la chaîne et sur les différents réseaux, ça veut dire tellement de choses. Même juste un merci avec un smiley ou juste un smiley. Mais ça... Ça veut tout dire. Donc merci beaucoup. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite grandement à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et puis n'hésite pas à partager la chaîne ou même partager autour de toi les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, tout ça. Parle de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour la première vidéo de la deuxième édition du Collaboot. Allez, salut !